Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de remercier les bureaux et la Commission de m'avoir permis de présenter cet avis d'initiative sur le pastoralisme. Je me permets de rappeler que le pastoralisme est une activité traditionnelle d'élevage extensif, partiquée en particulier dans les zones à fortes contraintes climatiques de montagne, que ce soit en Méditerranée, Arctique ou des régions d'automers tropicales. Cette forme d'élevage permet la mise en valeur de territoires à faible valeur agronomique, difficile d'accès, non mécanisable, et permet de maintenir une activité économique et un peuplement dans ces zones. La préservation de l'activité pastorale est donc indispensable pour assurer le maintien de l'agriculture sur l'ensemble des territoires et conserver un tissu rural vivant, ce qui est une priorité pour le comité des régions. Le maintien de l'activité pastorale est aussi essentiel pour les autorités locales et régionales, car elle permet le développement des activités touristiques dans ces zones, elle permet de lutter contre les incendies, les avalanches grâce à l'entretien continu de ces zones et ça évite des catastrophes naturelles avec tout ce que cela comporte de dégâts matériels et humains. Le pastoralisme répond également aux objectifs de déconcentration des sources de pollution agricole ou environnementale liées aux élevages extensifs. Les systèmes agropastoraux sont également mieux armés pour pallier les effets du changement climatique et s'y adapter, ce qui renforce l'intérêt de protéger l'agropastoralisme dès lors que ces phénomènes vont en s'intensifiant. Enfin, le pastoralisme répond également aux objectifs de bien-être animal et aux demandes des citoyens européens à la matière. Malheureusement, la poursuite de cette activité pastorale est menacée par des difficultés de plusieurs ordres. Des difficultés liées au contexte économique, à la concurrence sur le foncier, à la transmission des savoirs, contrainte des enjeux environnementaux sur l'organisation du pâturage, concurrence d'usage avec les autres utilisateurs des pâturages et notamment l'utilisation de loisirs. Et enfin, menace des grands carnivores sur les troupeaux. Il est donc urgent de proposer un plan d'action européen pour préserver le pastoralisme en Europe. Afin de préserver ce pastoralisme, nous proposons en premier lieu des adaptations de la politique agricole commune actuellement en discussion, afin qu'elle prenne davantage en compte le pastoralisme. Et ces propositions sont bien sûr en lien avec l'avis sur la réforme de la PAC que nous avons adoptée en décembre dernier, comme la réorientation des aides de la PAC vers les élevages extensifs, la reconnaissance des surfaces de pâturage à composantes ligneuses comme surfaces de production agricole éligibles aux droits de paiement de base. Au-delà de la PAC, d'autres politiques européennes doivent également contribuer à la promotion du pastoralisme et notamment le Fonds social européen, qui devrait promouvoir les métiers pastoraux, les bergers ou autres. Je propose également plusieurs mesures à mettre en œuvre pour améliorer la situation par rapport aux grands carnivores, en lien avec l'avis de notre comité sur la promotion de la coexistence avec les espèces conflictuelles dans le cadre des directives de l'Union sur la nature, adoptées en janvier 2018. Reconnaissons-le, la situation est très préoccupante pour le pastoralisme dans de nombreux pays européens où les populations des grands carnivores sont en augmentation. Les pertes causées par les grands prédateurs sont hélas très significatives et en augmentation. Ce problème a d'ailleurs été évoqué à plusieurs reprises par les membres de la Commission agriculture du Parlement européen qui ont interpellé la présidence finlandaise du Conseil le 4 septembre dernier. M. Lepa, qui assure la présidence du Conseil agri, a indiqué que les États membres devraient avoir plus de moyens et plus de souplesse afin de gérer leur population des grands carnivores. Le Parlement européen, qui a pris la pleine mesure de ce problème, organisera d'ailleurs à l'automne une audition publique sur cette question à laquelle, je l'espère, le comité des régions pourra apporter sa contribution. Chers collègues, je vous remercie également pour vos propositions d'amendement que j'ai très largement prises en compte, même si j'en ai modifié quelque peu la rédaction pour assurer une cohérence et des éléments techniques. Mais je soutiendrai deux propositions très significatives pour maintenir l'équilibre que nous avons cherché. Il ne s'agit pas de se livrer à n'importe quelle démarche, il s'agit de tenir compte des réalités de la vie du pastoralisme et de permettre que cette activité se poursuive pour maintenir vivant un tissu rural auquel tous, que nous avons toujours manifesté, une très grande volonté de le voir préserver. Merci. Merci. Merci.